17, 18, 19 avril, comme nous connaissons chaque année depuis 13 années, c'est exactement rendez-vous ça. Pour nous faire une analyse de situation PIA et garder comment pour financer, parce que l'agent faut financer des activités qui sont productives pour qu'elle fait avancer. C'est parce que réellement, il y a un travail pour ça. Il y a un secteur qui est plus frappé, c'est particulièrement le secteur de logement. Il y a un secteur qui a fait mal à un secteur de acteurs, particulièrement les belles, qui ont même prêté l'argent pour faire des activités et des quartiers pas même fréquentables. Donc nous avons imaginé ce que nous avons dit. Lorsque l'argent a sauté d'un côté pour l'along l'autre, mais comment que 4.9% de croissance, est-ce que les Haitiens contribuent à au moins 2% ? Vous avez regardé le différent façon, vous avez regardé le main d'oeuvre là, vous avez regardé l'investissement qui a sauté là, vous avez regardé l'investissement qui a sauté là, vous avez regardé l'émission début d'année. Aussi du côté des pays les plus avancés, eh bien, pays meilleur genre, pays l'an studio, eh bien, on parle où est-ce que les transferts de capitaux qui font deux pays studios, qui sont moins riches, vers les pays du Nord. Donc voilà les conséquences et c'est un analyse pour nous capable de réaliser. Je vous dis à quelqu'un qui a gagné et avant de passer à inviter nous, c'est du côté de la France, l'agriculture. La France fait que ça fait, chaque année, il fait ça régler un gros sommet sur l'agriculture, parce que nous connaissons un pays, malgré son pays industrialisé, que l'il est très sensible pour faire l'agriculture. Donc nous prenons le temps de là, deux livres qui fait que ça dit, et nous prenons le temps de parler l'émission, ça a intéressé nous en Haïti, non seulement sur l'aspect agricole, mais le changement climatique. Le changement climatique lié aujourd'hui avec l'agriculture. Donc ensuite ça, nous prenons le vivre comme nous-mêmes en Haïti, nous prenons ça très au sérieux. Ce n'est pas comme ça où nous mettons le thème sommet, nous disons que nous mettons tel thème. Non, nous lions à une série de grands défis qui gagnent, non seulement local, mais au niveau international. Donc la réflexion que nous prenons le sommet, nous parlons de l'agriculture, nous parlons de la pêche, nous parlons d'énergie renouvelable, nous parlons de tout ça qui a passé l'environnement externe. Et ce n'est pas des problèmes locaux qu'il y a, il y a des biens publics mondiaux. Et ce n'est pas des gens qui suivent le choc qui prend le Covid, attaquer le monde, l'économie mondiale, et nous subirent directement ou indirectement. Et bien, énergie à tout, les prix pétrolas augmentés sur les marchés internationaux, nous prenons les conséquences que nous payons là. Les prix manges à augmentés sur les marchés internationaux, nous prenons les conséquences que nous payons là. Donc nous prenons l'ouest à faire ces chrètes là, que l'IA changement climatique là, dans les pays les plus avancés. Et nous-mêmes, comment pour nous faire des réflexions, je vous dis à nous ne pas supposer. Dans l'état ça, pour nous ne pas chercher ce type de crise qu'il y a, parce que il y a des problèmes qui sont beaucoup plus importants, que nous ne pouvons pas contrôler, que nous ne pouvons pas frapper nous sérieusement, et que nous ne pouvons pas faire des réflexions pendant trois jours sous mai, et international de la finance là. Donc, entendez ça du côté de la France pour nous commencer. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel, Christian Chabagneux, pour leurs coups de cœur et leurs coups de gueule. Et puis nos chroniqueurs, notre globetrotter Benahoud Abdelhaïm, pour sa revue mondiale de toutes les études publiées récemment. Et puis notre bibliothécaire Eva Jaco, qui poursuit cette saga Paul Loussoulidzer, que nous avons décidé de remettre sous le feu des projecteurs. Mais tout de suite, on démarre avec nos invités. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Le changement climatique, la crise du Covid, la guerre en Ukraine ont remis l'alimentation au premier rang de nos préoccupations. Comment préserver notre autonomie alimentaire ? Quel modèle agricole vont permettre de nourrir les hommes sans abîmer davantage la planète ? Réponse avec nos deux invités qui, vous allez le voir, vont nous proposer deux visions. Alors, je ne sais pas si on peut les qualifier d'antagonistes, mais en tout cas, deux regards complètement différents justement sur l'avenir de notre agriculture. Et c'est ça qui les rend passionnants. Alors, une vision que je vais qualifier plutôt pragmatique, confiante dans la capacité des paysans et de l'innovation à relever le défi d'une agriculture plus performante et plus verte. C'est celle de Sylvie Brunel. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie, vous êtes professeur de géographie à la Sorbonne et vous publiez « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre » chez Bûcher-Chastel. Et puis, une autre vision plus systémique qui défend, elle, plutôt un changement radical de modèle, c'est celle de Mathieu Calam. Vous la qualifiez d'utopie réaliste, votre vision qu'on va largement détailler. Mathieu Calam, vous êtes agronome, directeur de la Fondation Charles-Léopold Meyer et vous publiez « La révolution agro-écologique, se nourrir demain ». C'est dans la collection « La République des idées » aux éditions du Seuil. Sylvie Brunel, je commence avec vous. Alors, votre livre, clairement, c'est d'abord un cri d'amour pour les paysans. Oui, un cri d'amour et un cri d'alarme. Un cri d'amour parce que j'ai travaillé longtemps dans les organisations humanitaires où nous étions systématiquement confrontés aux crises alimentaires. Et puis, un jour, je suis arrivée en France, je suis revenue en France et j'ai été extrêmement choquée par l'écart qui séparait l'excellence de l'agriculture française, tout ce qu'elle mettait en œuvre pour répondre à nos attentes de sécurité alimentaire, mais aussi de verdissement. Et puis, des critiques incessantes dont ils étaient l'objet, ces espèces de ricanements ou de renvoi à des micro-modèles de pénibilité. Vous dites « Jamais on a eu autant besoin des agriculteurs, jamais on ne les a autant maltraités ». Oui, je suis extrêmement marquée par le fait qu'il s'agisse de la question de l'eau, des traitements, de la pénibilité du travail, des relations avec l'énergie et puis surtout de la question nourricière. Nous ne savons plus ce qui se passe dans les campagnes. En fait, vous dites qu'ils sont souvent considérés comme le problème, alors qu'en fait, c'est eux qui ont toutes les solutions. Ce sont les solutions, bien sûr. Ils ont les solutions parce que non seulement ils assument une fonction nourricière, mais comme ils sont pleinement engagés dans la révolution agro-écologique, mais je ne veux pas empiéter sur ce que dira Mathieu dans quelques instants, ils assurent aussi la fourniture de chimie verte, ce qu'on appelle le biosourcé. Ils assurent aussi les énergies renouvelables. Ils stockent le carbone dans les sols par des bonnes pratiques. Ils se préoccupent du bien-être animal et ils diminuent de plus en plus l'usage de ces fameux produits de traitement dont nous ne voulons plus, en ayant oublié quand même que les contaminations bactériologiques continuent d'endeuiller l'humanité. Alors, vous avez quand même une cible qui vous agace particulièrement. Enfin, il y en a deux. Il y a ce qu'on pourrait appeler, franchement, les médias de gauche ou les médias un peu bobos, les médias un peu étatiques. Et puis, pareil, les bobos qui sont des écolos de salon, quoi, en fait. Alors, ceux-là, vous ne pouvez pas les supporter. Vous dites, en gros, ceux qui glorifient les petits jardiniers par rapport aux gros agriculteurs, sans réaliser que, finalement, les petits jardiniers, ils ne nourrissent personne, que leur généralisation serait un drame pour notre sécurité alimentaire et que ces jardiniers finiront dans la précarité absolue alors que nous, nous n'aurons plus rien dans nos assiettes. C'est très bien résumé. Le problème, c'est que... Alors que, déjà, le monde agricole peine à recruter de la main-d'œuvre. Les gens ne veulent plus aller défricher la terre. Et puis, surtout, on a l'impression que tout ce qui est petit, tout ce qui est traditionnel est bien. Et, pour le reste, on parle d'agriculture productiviste. Mais ce n'est pas vrai. En France, l'agriculture reste familiale, ce qui ne l'empêche pas de répondre à un grand nombre de défis, sachant qu'en même temps, cette agriculture, elle est en train de dévisser, justement parce que, faute de reconnaissance, faute de respect, les producteurs agricoles se découragent. On est en train de désagriculturaliser la France, comme on l'a d'ailleurs avant des industrialisés et comme on a commis aussi beaucoup d'erreurs dans l'énergie sur lesquelles on est en train de revenir. Alors, pour donner un ordre d'idée, justement, sur cette espèce d'illusion que des toutes petites exploitations pourraient nourrir, finalement, des grandes villes, vous dites que la nourriture locale, c'est à peu près 2% de la nourriture qu'il est nécessaire de fournir aux grandes métropoles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les grandes métropoles, c'est le rapport du sénateur Gillet, ne s'approvisionnent localement qu'à concurrence de 2% de leurs besoins. Et je continue. Si la Bretagne passait en circuit court, elle n'utiliserait que 7% de sa production, mais Paris mourrait de faim parce qu'il n'y aurait pas Rungis. Donc, il faut bien comprendre que la sécurité alimentaire, ce sont les échanges. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas associer les modèles. Dans les projets alimentaires territoriaux, il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut arrêter de penser que les gens vont revenir cultiver la terre comme leurs ancêtres. Alors, même chose sur la chimie. Vous dites, en fait, c'est incroyable qu'on autorise plein de choses dans la vie quotidienne, même pour les animaux domestiques, et qu'on interdit, finalement, les mêmes traitements aux paysans pour les animaux qu'on va manger. Oui, il y a plein d'exemples. Nous, on utilise le terme de pesticide qui est tout de suite péjoratif. En fait, ce sont des médicaments pour les plantes et les animaux. Leur usage ne cesse de se restreindre parce qu'il coûte cher et que l'agriculteur ne les applique pas pour le plaisir. Mais il faut quand même être conscient qu'ils nous protègent, malgré nous, de maladies dont nous avons oublié l'existence et qui continuent de faire des ravages dans les pays du tiers-monde, comme les mycotoxines. Est-ce qu'on risque de manquer de nourriture un jour ? Eh bien, oui. Oui, on risque de manquer de nourriture parce qu'on se rend compte que la production agricole baisse, par exemple, dans le domaine de l'élevage. On a perdu plus de 850 000 vaches en l'espace de 15 ans. Il y a de plus en plus de difficultés pour des installations laitiers, par exemple, alors qu'il y a 4 litres de lait sur 10 qui franchissent nos frontières pour nourrir des pays déficitaires. Le Maghreb, l'Afrique subsaharienne dépendent de nos céréales. Nous sommes les premiers exportateurs de semences au monde et notamment de semences de maïs. Mais les producteurs se découragent. Et demain, on voit bien, vos antennes parlent beaucoup en ce moment de l'inflation alimentaire, du problème du panier de foyer qui se sert de plus en plus la ceinture. Eh bien, on court le risque de perdre cette richesse agricole française aujourd'hui. Et alors, vous rappelez, en plus, quand on parle de sécurité alimentaire, vous rappelez la loi de King ? Oui, cette loi de King, elle montre que toute variation, même minime, dans l'offre alimentaire, à la hausse ou à la baisse, se traduit par des prix qui n'ont aucune mesure. Vous allez avoir une baisse de 5% de production, mais les prix vont être multipliés par 2. On l'a bien vu au moment de la guerre en Ukraine, puisque la Russie et l'Ukraine étaient des gros exportateurs de blé, de maïs, d'huile et d'engrais, et les prix ont explosé. Parce qu'il y a peu de pays qui font l'équilibre sur les marchés mondiaux. En fait, il y a une dizaine de pays qui sont des grands exportateurs de céréales. La France a la chance de faire partie de ces pays, mais attention, on glisse. Alors, les solutions, Sylvie Brunel, vous dites, l'objectif pour arriver finalement à bien nous nourrir et à finalement moins maltraiter la planète, c'est la révolution triplement verte. Vous dites, il faut produire plus, il faut payer mieux les paysans et il faut mieux protéger la nature. Exactement. Comment on fait ? Eh bien, on fait ce que toutes les filières essaient de mettre en oeuvre aujourd'hui, c'est-à-dire des démarches de transition écologique, où elles réfléchissent à toutes leurs pratiques, de façon à optimiser l'utilisation des semences, l'utilisation des produits de traitement, l'utilisation des fertilisants. La recherche aussi d'une plus grande autonomie des exploitations, parce que vous le savez, on dépend beaucoup aujourd'hui des engrais importés. Donc, il faut travailler sur l'organique, sur tout ce qu'on appelle le biosourcé. Toutes les filières sont engagées dans cette démarche. Encore faut-il qu'elles soient respectées, parce que l'agriculteur, en fait, il a vraiment l'impression que plus il en fait, plus on lui en demande. Et puis surtout, on l'empêche aujourd'hui de faire appel au génie génétique. Il y a tout le problème de l'eau. Vous savez, toute cette question aujourd'hui du changement climatique, donc il faut qu'il soit encore plus résilient, mais on lui interdit de stocker l'eau. Il y a tout le problème aussi de l'usage des traitements en Europe et dans le monde. On utilise tout un grand nombre de molécules qui sont interdites en France. Donc, c'est compliqué aujourd'hui d'être agriculteur. Oui, parce que vous le soulignez bien, vous défendez vraiment la complémentarité de tous les modèles de production. Vous dites, il n'y en a pas un qui est. Mais par contre, moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous dites, attention, quel que soit le modèle qu'on choisit, il faut qu'il soit performant. Il faut qu'il soit performant et ça demande énormément de connaissances, énormément de technicité, de l'expertise, des technologies de pointe. Et des prix. Et ce n'est pas finalement quelque chose qui est un simple retour à des modes de production antérieurs. Non, les écosystèmes, en fait, sont de plus en plus complexes. C'est-à-dire qu'il faut connaître la nature, connaître les sols, connaître l'eau. On a besoin d'outils d'aide à la décision, par exemple les drones ou toute la cartographie satellitaire des parcelles pour pouvoir intervenir juste à l'endroit où c'est nécessaire. Vous savez d'ailleurs que dans le fameux Green Deal de l'Union européenne qui veut réduire de 50% l'usage des phytos, les nouveaux outils qui permettent une pulvérisation d'ultra précision avec des capteurs intégrés pourraient nous permettre de respecter le Green Deal. Encore faut-il qu'on ait les moyens de mettre en oeuvre cette révolution numérique, robotique et génétique. Ce sont les trois piliers de la révolution agricole. Il faut des agriculteurs performants. Alors, payer mieux le paysan, ça risque d'être compliqué parce que vous dites payer celui qui produit, c'est dur à faire accepter comme si la nourriture ne devait rien valoir puisqu'elle est vitale. Oui, c'est l'idée que l'agriculteur est d'intérêt général et que finalement, nous nous sommes habitués à ne manquer de rien. Nous sommes des enfants gâtés ou des enfants gavés. En réalité, vous pouvez jouer sur le prix de la nourriture soit par les quantités, soit par la décision par exemple de la restauration publique de privilégier des modèles de proximité. On va faire du cours, du local, du bio. C'est tout à fait possible. Mais vous savez bien que quand vous dirigez une cantine ou une maison de retraite, vous allez regarder le critère du prix. Et finalement, on va demander à nos agriculteurs d'être parfaits et on va importer de plus en plus en provenance de pays qui ne respectent pas du tout ce qu'on demande sur les normes sociales ou sur les normes environnementales, dès la nourriture, sur le seul critère du prix. Alors, ça veut dire qu'il faut être très interventionniste dans l'agriculture. Il ne faut pas renvoyer les agriculteurs ni au passé ni à la pénibilité. Très interventionniste dans l'agriculture. Ça va peut-être converger avec certaines des propositions de Mathieu Calame. Mathieu, vous faites un peu le même constat sur la prise de conscience avec tous les événements qu'on a déjà cités. Vous dites que ça a mis en évidence notre double dépendance aux produits agricoles importés, alors que la confiance dans le commerce mondial diminue, et dépendance aussi aux fossiles, aux engrais qu'il faut pour fabriquer, alors qu'on connaît tous leurs effets nocifs sur l'environnement. Oui, tout à fait. En fait, le processus agricole s'est industrialisé pendant deux siècles, comme ça a été décrit. Il partage la même puissance et les mêmes travers de l'ensemble de l'activité industrielle, notamment une dépendance à un certain nombre de ressources naturelles dont on va devoir se passer, soit parce qu'elles sont en voie de disparition, soit dans le cadre de ce qu'on appelle l'énergie fossile, mais qui est de la biomasse fossile, enfin des hectares fossiles d'il y a plusieurs millions d'années. On va devoir s'en passer du fait du dérèglement climatique et de ces effets qu'on voit d'ailleurs déjà avec les sécheresses. Donc oui, effectivement, il va falloir écologiser la société et une société écologique devra produire une agriculture écologique. Alors effectivement, c'est la différence avec Sylvie Brunel. On sait bien que vous, vous êtes plus pragmatique et que vous dites, avec l'innovation, finalement, le génie créatif des paysans, on peut améliorer le modèle existant. Vous, vous dites, non, ce modèle, il est à bout de souffle, comme le modèle industriel, finalement, est un peu en bout de course. Et donc, il faut changer radicalement notre façon de penser. Alors, comment, justement, on s'y prend ? C'est-à-dire que quelle est, finalement, la logique de ce nouveau modèle que vous proposez, cette révolution agroécologique, on l'a fait comment ? Alors, d'abord, le pragmatisme, ça dépendra de l'avenir. C'est l'avenir qui dira qu'il était pragmatique. C'est une pétition de principe de considérer qu'une position est plus pragmatique que l'autre. Je pense que ma position est extrêmement pragmatique et fondée, effectivement, sur 50 ans de recherche sur l'état de l'environnement. L'idée, c'est qu'il y a la pérennisation du mode de fonctionnement actuel qu'on peut perfectionner. Mais quand vous êtes dans l'impasse, ce n'est pas pragmatique de continuer tout droit. Est-ce qu'on est dans l'impasse ? En général, vous vous retournez. Et c'est ça la question. C'est peut-être la question qui est en débat. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui démontrent qu'un système qui, grosso modo, s'est mis en place, je dirais, idéologiquement au XVIIe, XVIIIe siècle, pratiquement au XIXe siècle, dans lequel, d'ailleurs, l'Allemagne a joué un très grand rôle. La chimie allemande a été très puissante. Et ce système-là arrive à bout de souffle. Je parlais tout à l'heure des hectares fossiles. En fait, nos sociétés vivent avec un excédent de fertilité qui a plusieurs millions d'années. En quelque sorte, c'est une image. Mais quand vous tournez la clé de contact de votre voiture, vous brûlez des bûches qui ont plusieurs millions d'années. Et on ne pourra plus utiliser ce capital-là. Et donc, effectivement, il va falloir faire autre chose. Je cite juste une parenthèse avec une réflexion que j'ai trouvée très profonde. Vous dites que dans l'agriculture pré-industrielle, l'agronomie augmentait la productivité de chaque exploitation. Vous dites que dans l'agriculture industrielle, l'agronomie augmente la productivité de façon exogène, avec l'apport finalement de beaucoup d'engrais, d'intrants, d'hydrocarbures, etc., voire les échanges aussi. Et on n'est plus du tout dans le même modèle. On n'est plus du tout dans le même modèle, notamment parce que souvent, c'est ce qu'on croyait encore au 18e siècle, c'est pour ça que l'agriculture est considérée comme une activité dite primaire. En réalité, l'agriculture industrielle, pour produire, a besoin de toute une industrie amont. Elle a besoin des champs de pétrole de l'Arabie saoudite et du Qatar. Elle a besoin du gaz russe et qatarie pour faire des nitrates. Elle a besoin de matériel agricole. Donc en fait, l'agriculture maintenant est un maillon dans une chaîne industrialisée qui, encore une fois, a démontré une très très grande efficacité dans des tas de domaines. Ça, c'est incontestable, mais qui va devoir être réformée profondément. Donc ? Avec un souci de sobriété qui va être commun pour tout le monde. Notre président nous a bien prévenu que c'était la fin de l'abondance. Alors, j'aimerais, avant que vous nous expliquiez quand même les grands principes d'une politique agroécologique, il y a toute une partie de votre livre, le début, qui est passionnant sur le bilan que vous faites des politiques agricoles « modernes », sachant que la première politique agricole moderne, dites-vous, c'est celle qu'a menée le Danemark. Quel bilan on peut tirer ? Parce que s'il y a bien un secteur qui a évolué en fonction de toutes les politiques qui ont voulu le régir, c'est quand même l'agriculture. Oui, en fait, le monde paysan disparaît dès le XIXe siècle, en réalité, puisque la société paysanne produit aussi bien, c'est aussi les artisans. Donc, le début de l'industrialisation de l'agriculture, c'est quand le monde rural perd tout son artisanat. Et donc, il y a un nouveau modèle qui se met en place, qui est un modèle industriel. Et effectivement, le grand débat qu'il y a eu, qui avait des connotations d'ailleurs extrêmement politiques aussi, c'est faut-il finalement industrialiser l'agriculture comme on a industrialisé l'artisanat ? Alors, il y avait des raisons politiques, c'est-à-dire qu'il y avait très peur de la contamination rouge. Et donc, globalement, et le cas du Danemark d'ailleurs est assez intéressant, puisqu'ils décident finalement de sacrifier les grands propriétaires au profit de ce qui était à l'époque la classe moyenne dans l'espace rural, les propriétaires médiants, pour les spécialiser, pour les accompagner. Et ils vont en fait freiner d'une certaine manière l'accumulation de capital en agriculture en détruisant en fait la grande propriété qui s'est reconstituée depuis. Alors, ils le font au Danemark, mais évidemment, la grande propriété dominait dans l'espace colonial, puisque le sucre... Et d'ailleurs, le Danemark développe ce modèle-là, mais en ayant une agriculture de niche. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils s'intègrent dans ce qu'on appelle, ce que les historiens appellent le food regime britannique, c'est-à-dire qu'ils vont abandonner la production de céréales, se concentrer sur la transformation de céréales importées notamment de Russie, plutôt de la Baltique en général, puisque la Pologne produisait également, et la Prusse. Et ils vont transformer... Ou des États-Unis, ils transforment ces céréales en lait, en gros, et en cochon pour faire vite, qui vendent sur les marchés en plein essor des métropoles industrielles, que ce soit anglaises et ensuite allemandes. Effectivement, c'est ce modèle-là qui, au fond, va servir au XXe siècle de matrice pour tous les autres pays, puisque la Grande-Bretagne, elle, avait suivi un autre modèle, qui était de dire, on n'a pas besoin d'avoir de politique agricole, parce qu'on a les colonies, donc l'Inde, en fait, était un gros pourvoyeur de biomasse. Alors, Mathieu Calame, quels sont les grands principes d'une politique agroécologique ? Alors, les grands principes d'une politique agroécologique, elles doivent s'inscrire d'abord dans des principes d'économie générale. Donc, l'idée, c'est d'essayer de produire avec peu, c'est-à-dire qu'on évoquait tout à l'heure la fertilité, le propre d'un écosystème, c'est qu'il produit avec rien, pour ainsi dire. Si vous prenez une forêt, évidemment, une forêt ne consomme pas de pétrole. Donc, la question va être de limiter les intrants, et en même temps, et c'est là que je rejoins Sylvie Brunel, il faut que l'agriculteur puisse être, ou le producteur, ou le néo-paysan, je ne sais pas quel nom il aura, puisque le mot agriculteur est une réalité sociologique d'un moment, et là, le choix, c'est entre agri-manager et néo-paysan. On va appeler ça le néo-paysan. S'il doit vivre, il doit pouvoir avoir une rémunération. Et là, tout le débat est le suivant, et qui est un débat assez compliqué, c'est que, comme vous avez... La production alimentaire, ce n'est pas la production de chaussettes, ou de voitures, vous pouvez décider d'accélérer un peu votre production ou de la réduire selon le marché quand vous êtes un producteur de chaussettes. L'aléa climatique va aller croissant, et donc, le problème qu'il y a en agriculture, c'est que vous produisez structurellement, en surproduction, puisque le but, c'est de couvrir les besoins alimentaires, même une mauvaise année. Alors, là, ça veut dire que, par définition, le marché, les lois du marché, peuvent difficilement rémunérer l'agriculteur, puisque vous devez être en surproduction, donc vous avez une tendance à baissière. Alors, l'un des principes pour réguler les prix du marché, il y en a plusieurs, le premier, c'est évidemment l'intervention de la puissance publique, notamment en stockant et en déstockant. Exactement ce que font les banques, par exemple, qui vont réguler les cours des monnaies en produisant de la monnaie ou non. Sauf que là, on ne peut pas avoir une banque alimentaire centrale qui produit du blé quand il n'y en a pas, donc il faut avoir des stocks. Et d'où il faut avoir une politique publique de stockage. Donc on s'aperçoit à ce moment-là que la politique agricole doit être une politique alimentaire qui est beaucoup plus large que la politique agricole seule. Puisque la politique agricole est servie de politique alimentaire, en réalité, avec l'idée qu'on va saturer le marché, en fait. En produisant surabondamment, on règle le problème de la faim. Et comme on ne pourra plus... En utilisant moins de chimie, etc., la question que vous me voyez venir, c'est est-ce qu'on est capable de produire assez, d'avoir la productivité nécessaire pour nourrir, finalement, tout le monde ? Alors, là-dessus, je pense que tous les analystes sont clairs. Ça s'accompagnera d'un changement de régime alimentaire. Il faut voir qu'un des effets de la surproduction structurelle de céréales est qu'on a augmenté formidablement la consommation de produits carnés. Historiquement, vous avez plusieurs types de régime alimentaire, mais globalement, vous avez les chasseurs-cueilleurs qui mangent beaucoup de viande. Et les peuples sédentaires qui mangent très peu de viande. Et on est dans ce paradoxe qu'on a créé une société sédentaire qui mange beaucoup de viande. Les populations chasseurs-cueilleurs sont très peu denses. Les populations sédentaires sont denses. Donc, de toute façon, la quantité de viande et de produits animaux est la grande variable d'ajustement. Puisqu'en gros, si vous prenez la solle française, vous avez 70% des céréales et oléoprogène gineux qui vont à l'alimentation animale. Alors, Sylvie Brunel, elle vous répondrait que dans le monde, globalement, il y a plutôt un déficit ? Je ne voudrais pas vous faire... Totalement ! Vous dites que globalement, il y a plus de gens dans le monde qui souffrent d'un manque de protéines animales que de gens qui sont victimes d'un excès, en quelque sorte. Oui, et surtout en France, on a la moitié de la superficie agricole qui sont constituées de prairies qu'on ne peut pas s'y réaliser parce que leurs sols sont pauvres. C'est des pentes, c'est extrêmement... C'est vrai en Suisse aussi, d'ailleurs. Alors, que les Européens mangent trop de viande et que d'autres pays puissent en manger un peu plus, c'est tout à fait possible. Je ne conteste pas. Là, je parlais de la question européenne, mais à la question que vous posez, est-ce qu'on nourrira tout le monde ? Il est clair que si on se nourrit de manière très végétarienne, et notamment, c'est le rôle essentiel du soja, parce que le soja est une légumineuse qui a un acide aminé qui est la lysine, qui est un acide aminé qu'on a peu dans les légumineuses européennes. Donc, si vous regardez les grands pays végétariens ou quasi-végétariens, ce qui était le cas de la Chine, notamment, c'est des endroits où la culture du soja est très présente. Mais effectivement, si demain, le soja du Brésil était utilisé pour nourrir les populations mondiales, on n'aurait pas de déficit protéique. Vous voyez l'objection qu'on va vous faire. C'est-à-dire, les préalables, pour qu'on puisse mettre en place, finalement, ce qui est, effectivement, sur le plan des techniques agricoles, tout à fait réaliste, c'est le changement de société que ça nous impose. Ça fait peur. Bien sûr. Le changement fait toujours peur. Mais l'industrialisation du monde est un changement qui a fait disparaître des tas d'organisations sociales. Oui, je ne cache pas que la marche est haute. Après, quand vous êtes sur un escalier et que l'escalier est en train de s'effriter sous vos pas, même si la marche est haute, vous la franchissez. Quel signe vous décelez qu'on va finalement dans le sens de la révolution que vous encouragez ? Disons qu'on peut voir un certain nombre de signaux faibles. D'abord, évidemment, un consensus croissant dans le monde scientifique. Alors après, est-ce que nos sociétés vont écouter les organes scientifiques ? Ça, c'est une autre histoire. Des sociétés qui ont disparu, il y en a des tas. C'est peut-être notre destin. C'était la question que posait Jared Diamond de savoir si l'effondrement était notre destinée. Mais a priori, on a maintenant un consensus très large dans le monde scientifique. Et comme le monde scientifique est l'institution créée par nos sociétés pour dire ce qu'est le monde, a priori, on devrait les suivre. Non, mais le message que vous délivrez qui est très puissant, c'est de dire qu'on peut nourrir tout le monde en étant effectivement moins orthogonal aux intérêts de la planète. Tout à fait. De toute façon, l'avantage de faire un modèle comme ça, c'est que ce n'est pas une prophétie. Je ne sais pas ce que demain les hommes font. C'est-à-dire qu'il est très clair que quand on parle, déjà quand on parle de nourrir le monde, il faut être très clair. Un monde en guerre ne se nourrira pas. C'est-à-dire que si les relations internationales se dégradent, ce ne sont sans doute pas les Français qui demain iront nourrir des pays en guerre totale. donc la paix, et ça c'est historique, la paix est un préliminaire avant qu'on puisse se nourrir. Simplement, l'avantage de dessiner un modèle, c'est de voir qu'il y a une alternative possible. On n'est pas condamné simplement à faire ce qu'on a fait comme toujours et qui nous mène au désastre. Voilà. On vous a présenté un petit peu deux visions de notre avenir et des choix qui se présentent à nous finalement pour continuer à nous nourrir en respectant bien évidemment la planète sur laquelle nous vivons, le livre de Sylvie Brunel Nourrir, cessons de maltraiter ce qui nous font vivre c'est aux éditions Bûcher, Chastel, Mathieu Calam, la révolution agro-écologique se nourrir demain c'est aux éditions du Seuil dans la collection La République des Idées. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous expliquer vos visions de l'agriculture de demain. Voilà, nous sommes tentés d'expliquer avec un pile attention ce qu'on a passé dans un pays qui est considéré comme un pays riche 67.7 million qui la France gagnent près de 3 000 milliards de dollars américains le PIB qui bo plus que 30 000 euros par habitant donc on a qui cret qui gagnent même si on a parlé de Jared Diamond à savoir l'effondrement donc ça t'a supposé faire une réfléchie mais à changer la réflexion qui a fait dans un pays à recherche scientifique dans un université de l'université libre la NSEID pourra faire des bagayes beaucoup plus approfondis donc la faculté est aujourd'hui dans un pays donc l'émission est capable de tout ou de la recherche que nous est capable de réaliser pour ne pas soutien à ça